reprenons notre démonstration tout simplement au préalable nous avons mis la bouteille dans la machine n'oubliez pas qu'on branche flexible sur la vanne 2 deuxième point nous avons mis les coupleurs directement sur le circuit climatisation sur l'a hp et sur la bp je vous rappelle pour que les coupleurs sont ouverts sur le circuit et que la machine puisse faire les valeurs il faut les fermer c'est ce qu'on va faire maintenant donc nous fermons les coupleurs pour fermer les coupleurs il suffit d'éviter dans le sens où l'une bande donc c'est ce que nous faisons après nous allons mettre en route la machine pour mettre en route la machine il suffit d'appuyer sur marche arrêt c'est parti donc la machine fait son cycle ce cycle va durer à peu près une quarantaine de secondes au bout d'une quarantaine de secondes vous serez à même de pouvoir voir ce qu'indique les différentes valeurs et à partir de là savoir ce qu'il faut faire comme la machine a fini son cycle nous pouvons lire à la fois les indications température et les indications de pression nous constatons que la pression ici indiquée est supérieure à 1 bar 5 en ce qui concerne la base pression est également la haute pression ça veut dire qu'il reste du gaz dans la voiture c'est une très bonne nouvelle puisque là nous allons pouvoir faire une recharge simple en gaz donc l'indicateur de température il va vous indiquer la température que vous avez au soufflage du véhicule c'est lui qui va vous dire quand lorsque vous arrivez à 7 degrés que la clim est chargée correctement l'indicateur de pression celui du haut va vous indiquer la pression vous avez un petit diagramme qui se situe ici en fonction de la température extérieure vous aurez une indication sur la pression qu'il faut dans le circuit cette application il faut la respecter absolument si vous êtes au dessus c'est que vous avez trop de charge si vous êtes en dessous c'est que vous n'en avez pas assez donc la sonde doit être placée dans l'aération ce qui est le cas à partir de là elle est bien placée va bien mesurer surtout en position centrale la température de soufflage donc là nous allons faire un complément de charge puisqu'il reste du gaz à l'intérieur du véhicule donc pouvoir faire le complément de charge la voiture nous allons démarrer la voiture là nous allons lire les valeurs qui sont indiquées sur la machine sachant que la climatisation est à fond on devrait avoir une température de soufflage aux alentours de 7 degrés une pression contenue qui fait à peu près 15 degrés extérieures de 2,6 or nous n'avons que 2,3 mais je vous rappelle la haute pression c'est pour la surcharge elle ne coûte qu'à 17 20 donc nous allons pouvoir rajouter du gaz dans le circuit jusqu'à obtenir cette degrés alors c'est parti alors nous rappuions sur remplissage et nous relâchons on voit bien sûr que la pression basse pression augmente et on la laisse se stabiliser la haute pression augmente aussi et nous constatons que la température de soufflage descend tant que notre pression qui est ici est indice supérieur à la pression indiquée par le petit diagramme qui est ici c'est à dire qu'à 15 degrés on devrait avoir on devrait avoir 2,6 donc nous laissons la température de soufflage descendre jusqu'à obtenir 7 degrés et à 7 degrés la machine va se couper dès le matin on aura fini notre remplissage voilà notre charge est terminée nous pouvons donc couper le moteur